Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur TV7, un plateau un peu spécial ce soir. C'est notre dernier direct de l'année culture politique bande dessinée. On fait le bilan de cette année 2018 et on se projette également à l'année prochaine avec les journalistes de Sud-Ouest dans un instant sur ce plateau. Un grand débat national porté par les maires, c'est une des mesures promises par Emmanuel Macron pour calmer la colère des gilets jaunes. Et on en parle ce soir avec deux maires de Gironde, Yves Damécourt, le maire Les Républicains de Sauveterre de Guyenne et Alain Andiani, le maire PS de Mérignac. Ce sera dans votre émission Opinion sur TV7 ce soir. Et puis ce soir également, Benjamin Bardel vous fait visiter la toute nouvelle Alboca, un foot court géant qui vient de voir le jour dans le quartier Bordeaux-Heure-Atlantique. Une petite visite dans SoCity tout à l'heure et tout de suite les titres de votre journal. Un accord finalement trouvé pour reprendre la construction du pont Simone Veil. Alain Juppé et Laurent Fayat ont signé un accord à l'amiable pour permettre le redémarrage des travaux. La mise en service de l'ouvrage est prévue début 2023. Le RER métropolitain, une idée qui fait son chemin. Sa réalisation était au cœur des débats du conseil de Bordeaux-Métropole ce vendredi. Et va-t-on pouvoir skier dans les Pyrénées pendant ses vacances de Noël ? Le manque de neige a repoussé la date d'ouverture de plusieurs stations. On fait le point complet dans ce journal. La météo et des vacances de Noël qui débutent sous la pluie. Des averses samedi pendant une bonne partie de la journée. Température stationnaire, il fera entre 14 et 15 degrés au meilleur de la journée demain. Le pont Simone Veil officiellement repoussé à 2023. Le président de Bordeaux-Métropole, Alain Juppé, et l'entrepreneur Laurent Fayat sont parvenus à un accord à l'amiable dans le conflit à qui les opposait. Accord dont ils ont dévoilé les contours ce vendredi matin. Écoutez. On a fini par se mettre d'accord avec le gouvernement Fayat. Le médiateur prendra acte de cet accord et je le ferai valider par le tribunal administratif pour être sûr que juridiquement il tient la route. En substance, ça consiste à quoi ? D'abord à demander au groupement de terminer un certain nombre de travaux qu'on va payer naturellement puisqu'ils vont être réalisés. Je veux parler de la trémie sur la rive gauche et puis des aménagements sur les deux rives pour le raccordement avec le pont. Il y en a pour 22 millions environ mais qu'on aurait payé de toute manière naturellement. Pour le reste, on résilie. Ça veut dire qu'on va lancer un nouveau marché et donc nous avons trouvé un règlement financier avec Fayat qui est, je dois le dire, assez avantageux pour la métropole puisque au total, ça nous coûte en nette, si je puis dire, un peu plus de 1 million d'euros par rapport aux 18 millions qui étaient initialement demandés. Voilà. Alors, à partir de là, dès janvier, on relance un appel d'offres. Pour faire un appel d'offres de cette importance, il ne faut plus dedans. Donc on l'attribuera en 2020 et on peut envisager à ce moment-là un achèvement des travaux pour 2023. Ça a été des discussions qui ont été assez complexes. Et en fait, on se rend compte que ça aurait dû être anticipé dans l'étude par, sans doute, des études complémentaires sur un plan hydrogéologique. Bon, voilà. C'est-à-dire, encore une fois, et c'est lié aussi, alors je tiens à le préciser, cette problématique est aussi liée à l'importance de l'ouvrage, des piles qui sont réalisées et l'importance des bartardos qui sont réalisées dans le cadre de ce marché. Il y aura un nouvel appel d'offres avec peut-être un cahier des charges qui peut être complètement différent. Rien ne s'y oppose. L'avantage de la procédure qui a été menée, c'est de dire aujourd'hui, il peut très bien relancer un nouvel appel d'offres sur les appuis en rivière avec des conditions qui soient totalement différentes. Et vous y répondrez ? Rien ne l'interdit, mais je ne sais pas le dire. Et c'était le dernier conseil de l'année pour Bordeaux Métropole ce vendredi. Parmi les propositions débattues, cette idée pour désengorger le trafic, celle d'un RER métropolitain. Explication avec Christophe Chavannot. Je suis quand même très, très, très interrogatif sur les priorisations que nous donnons par rapport aux endroits où il y a un développement de la population. Vous venez de dire qu'il faut faire du tramway sur la rive droite après nous avoir dit qu'il fallait arrêter le tramway. J'avoue que je ne comprends pas. Le tramway, et je trouve que votre approche est extraordinairement limitée et que vous ne posez pas en réalité le vrai problème. Passe d'armes autour du développement du réseau de tramway et de l'ouverture de la concertation sur les desserts à venir sur Talens-Toirs et Malartic à Gradignan. Pour l'ancien président de la CUBE, à l'époque, il faut aujourd'hui aller vers un LER métropolitain, dossier défendu conjointement par la région, et aujourd'hui la métropole sur le réseau TER existant en contournant sur trois axes le nœud ferroviaire de la gare. Il y a une délibération sur le RER métropolitain qui est d'ailleurs la même que celle de la région. Donc on a un front unanime région-métropole et donc ça va permettre de pousser la SNCF et d'avoir des crédits de l'État. Puis il peut y avoir un débat sur le grand contournement, mais c'est autre chose. Alain Juppé, poussé par la nécessité de faire consensus, a dû retirer de la délibération des mobilités l'idée de remettre sur la table deux dossiers du grand contournement. Nous sommes mis d'accord sur un schéma que nous présentons aujourd'hui à SNCF Réseau. Ce qui est important, c'est que nous ayons un front uni, un front commun, parce que faire bouger SNCF Réseau, ce n'est pas simple. Il y a eu une petite discussion en bureau parce que j'aurais souhaité qu'on évoquât aussi la question du contournement de Bordeaux, qui est, j'allais dire, incontournable, si vous passez ce mauvais jeu de mots. Bon, les Verts et les communistes nous ont dit si vous parlez de ça, on votera pas le projet de délibération. Alors, pour avoir l'unanimité, j'ai ressorti cette phrase de la délibération, mais je ne la ressens pas de ma tête. Et je suis heureux de voir que beaucoup d'élus, y compris d'élus socialistes, partagent ce point de vue. Nous continuerons, je continuerai à demander au gouvernement de rouvrir ce débat. Il y a beaucoup de solutions, on les connaît, je ne vais pas les développer ici, mais on ne peut pas abandonner ce sujet qui est primordial. Avec la création de ce réseau de RER métropolitains, s'ajouteront un réseau de CAR Express, une augmentation de fréquence des TER, une biétique commune et la création, mais aussi la réhabilitation de haltes ferroviaires existantes, à l'image du Bousca et de la Médoquine à Talence. Dans le reste de l'actualité, les locataires de l'immeuble évacué et rue Sainte-Catherine, il y a quelques semaines, vont pouvoir retrouver leurs appartements. L'entreprise chargée de réaliser une expertise au sujet de ses travaux a rendu son rapport hier. Il a permis de faire passer l'édifice de péril imminent à péril ordinaire. En clair, il est réhabitable pour ces 14 locataires qui avaient été évacués. Acte 6 du mouvement des Gilets jaunes demain. Plusieurs mobilisations sont prévues à Bordeaux, notamment sur la place des Quinconces, à partir de 14h avant le départ du cortège qui doit faire le tour du centre-ville, en essayant d'éviter Péberlant, lieu de tension des précédentes manifestations. D'autres Gilets jaunes se sont donnés rendez-vous devant la gare Saint-Jean pour un rassemblement pacifique en musique. Et certains appellent même à bloquer les axes routiers à partir de demain et jusqu'au 25 décembre. À la veille des fêtes de Noël, 9 commerçants sur 10 déclarent une baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière. Le centre-ville de Bordeaux a été particulièrement impacté. Ce sont les métiers de bouche qui sont les moins touchés. C'est ce que révèle une étude menée par la Chambre de commerce et d'industrie. Écoutez. A priori, Bordeaux-Centre est terriblement touché. Au champ-lac, bizarrement moins impacté. Des centres commerciaux comme Bègle seraient aussi touchés. Mais c'est surtout sur le centre-ville de Bordeaux qu'il y a de très très fortes baisses. Les métiers de bouche sont moins impactés puisque c'est sur cette dernière semaine que leur travail se fait. Sur les magasins cadeaux, que sont les vêtements, l'horlogerie, toutes les boutiques cadeaux entre guillemets. Noël commence le 15 novembre en fait. Donc tous les samedis, un samedi représente à peu près 50% du chiffre d'une semaine. Là, ils sont terriblement impactés. Pour répondre à la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron a lancé un grand débat national dont les maires seraient le relais. Deux maires de Gironde, Alain Anziani et Yves Damécourt en parlent ce soir avec Jefferson Desport dans votre émission Opinion. On regarde un extrait. Emmanuel Macron a pensé qu'en tant que Jupiter, il pouvait s'affranchir des corps intermédiaires, les syndicats ou les maires. Aujourd'hui, il voit bien que Jupiter ne peut pas gouverner tout seul. Il y a des erreurs qui ont été commises par ce gouvernement parce que ce gouvernement n'a pas laissé les pieds sur Terre. Donc là, c'est ce que vous dites, c'est un retour sur Terre ? Que le prix du carburant, que les fins de mois difficiles, que le pouvoir d'achat, c'était des préoccupations des Français. On n'a pas besoin de regarder la télévision pour le savoir. C'est logique qu'on participe à l'organisation de ce débat national parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un sondage auprès des Français, les élus dans lesquels ils ont le plus confiance, c'est leur maire. Après ça, tout a changé, tout a évolué. Les cantons ont bougé, les circonscriptions ont bougé. Vous acceptez de prendre à votre charge d'être les chevilles ouvrières justement de ce débat ? À condition que derrière, ça aboutisse. Parce que si c'est de nous faire organiser un débat, comme on l'a fait bien souvent pour que derrière, on ne tienne pas compte de toutes les doléances qui sont remontées et du travail qui a été fait dans les communes, à ce moment-là, on se sera moqué du monde. Voilà, votre émission Opinion, c'est à voir ce soir à 19h45 sur TV7. Les associations mobilisées pour offrir un Noël aux plus démunis. C'est le cas notamment de la Fondation de France, qui aide les associations à organiser des réveillons solidaires. Autre projet, on croit au Père Noël, qui permet de faire venir un Père Noël chez Soura. Les profils reviennent à l'association Aladin, qui permet aux enfants malades de Bordeaux de réaliser leurs rêves écoutés. Alors, on croit au Père Noël, c'est une opération caritative qu'on a lancée il y a 4 ans, qui a pour but de proposer à toutes les familles de la Gironde de nous appeler pour qu'on envoie un Père Noël à domicile le 24 décembre au soir ou le 25 décembre au matin. Ce qui est très intéressant dans cette opération, c'est que déjà il y a tout ce côté magique de Noël, de faire venir le vrai Père Noël à domicile. Donc, les familles font plaisir à leurs enfants. Et en même temps, elles font une bonne action, puisque avec tous les bénéfices que l'on va reverser à l'association, on va pouvoir réaliser le rêve d'un enfant, un rêve ou deux rêves d'enfants malades qui sont gérés par l'association Aladin, donc un des enfants qui est à l'hôpital au CHU de Bordeaux. Les familles font plaisir à leurs enfants et en même temps, elles savent que quelques mois plus tard, il y aura un rêve d'un enfant qui va être réalisé. La préfecture appelle les automobilistes à la plus grande vigilance pendant les fêtes de fin d'année. Les contrôles routiers seront renforcés. Ces six dernières années, pendant les vacances de Noël, 15 accidents mortels faisant 17 victimes ont été recensés en Gironde. Des vacances de Noël très attendues par les amateurs de sport d'hiver. Mais cette année, de nombreuses stations des Pyrénées ont dû repousser leur ouverture faute de neige. Nous sommes en ligne avec Anaïs Aguillon, responsable communication de NPI. Alors, comment ça va se passer pendant ces deux semaines dans les Pyrénées ? Est-ce que les gens vont pouvoir skier ? Alors oui, tout à fait. Dès demain, c'est l'ouverture des stations NPI. C'est vrai qu'on a eu quand même une récente chute de neige qui a permis d'avoir un manteau neigeux confortable pour pouvoir proposer du ski aux vacanciers de Noël. Donc voilà, ceux qui seront en vacances pourront profiter des pistes de ski sous le soleil, puisqu'il est prévu qu'ils fassent beau une bonne partie de la première semaine de vacances. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir skier, c'est ça que vous nous dites pendant ces vacances de Noël. Mais alors qu'en est-il des réservations ? Est-ce que vous avez enregistré beaucoup de réservations ? Parce que c'est vrai que la saison commence assez tard, les ouvertures ont été repoussées. Alors oui, tout à fait. Donc les réservations sont exactement... On est sur les mêmes portes de remplissage que la saison dernière, alors que la saison dernière avait commencé dès le 1er décembre. Donc vraiment, ce n'est pas la neige qui freine les vacanciers. C'est vraiment des familles qui viennent passer Noël à la montagne. Et quoi qu'il arrive, l'idée, c'est vraiment de passer un bon moment à la montagne et de pouvoir se dépayser un peu. Donc voilà, ça ne freine pas les réservations, le manque de neige. Concrètement, on en est où au niveau de l'enneigement là aujourd'hui ? Combien de centimètres de neige en bas et en haut des pistes ? Alors tout dépend des stations, mais on a entre 20 centimètres en bas des pistes et jusqu'à un peu plus de 60 centimètres sur les hauteurs. Donc tout dépend aussi des stations. Vous avez des stations qui vont ouvrir à près de 70% et d'autres avec un plus faible pourcentage d'ouverture. Mais voilà, le ski est tout de même garanti dans les stations. Merci beaucoup Anaïssa Guillon. Le ski garantit donc dans les stations des Pyrénées malgré le faible enneigement en ce début de vacances scolaires de Noël. Le rugby est la douzième journée de top 14 ce week-end. L'UBB se déplace chez le champion de France, Castres, ce dimanche. L'Union qui compte sur ses deux dernières victoires à l'extérieur pour continuer d'engranger des points. Un gros match qui nous attarde, plus contre un concurrent direct par rapport au top 6. On sait très bien ce que Castres met sur tous les matchs. En plus de ça, vu le contexte du dernier match qu'ils ont perdu à domicile contre Agen, ils vont avoir à cœur de l'emporter face à nous. Ils sortent sur deux gros matchs du H-Cup. Pour eux, je pense que ça va être un gros match comme pour nous. On va essayer d'aller rivaliser face à cette équipe. Je pense de manière générale qu'il faut être dans les clous le plus longtemps possible à 5-6 points en extérieur pour pouvoir espérer tous les matchs qu'on a perdus. C'est parce que les premières mi-temps, on a été trop défaillant. Et après, on se trimballe un sac derrière, un sac de pierre pour remonter au score et on n'arrive pas. Donc je pense que c'est par ça et notre plan de jeu qu'on va réussir à mettre la pression sur l'adversaire et essayer de se maintenir le maximum possible dans la partie. Et puis espérer rivaliser avec cette équipe tout le long du match. Parce qu'en plus, on sait qu'on a des gros matchs qui nous attendent après. Donc c'est un match important. Et c'est le premier Food Court de Bordeaux, un lieu unique où se regroupent plusieurs restaurants. La Halle Boca vient d'être inaugurée dans le quartier Aure-Atlantique et Benjamin Bardel est sur place pour nous faire la visite. Oui, oui, Raph, je vous ai commandé du foie gras et un coup de rouge parce que je sais que vous aimez ça, avec modération bien sûr. Oui, manger, boire et rire, c'est la devise de la Halle ici. La Boca Food Court, 14 restaurants, 1300 mètres carrés, plein de restaurants divers et variés, inspirés d'un concept qui vient de Lisbonne. Ça vient d'ouvrir et on va vous montrer un petit peu comment ça se passe avec des restaurateurs confirmés et des nouveaux arrivants. Bon appétit. Voilà Benjamin, on retrouve donc Benjamin Bardel en direct de la Halle Boca tout à l'heure dans SoCity. Et dans un instant, tout ce qu'il fallait retenir de l'année 2018, c'est avec les journalistes de Sud-Ouest sur ce plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !